Bonjour, je m'appelle Clémentine Drevet, je suis responsable de la bibliothèque de la Tour de Salvanie où nous sommes aujourd'hui. Je suis avec Camille Rémondon. Bonjour, je suis référente de territoire à la Bibliothèque Municipale de Lyon au sein du pôle Métropole. La Bibliothèque de la Tour de Salvanie a été municipalisée en septembre 2022. Depuis le 1er mars 2023, nous avons intégré le réseau Rebon. Ce réseau comprend 10 bibliothèques, 9 communes. Les adhérents ont une carte unique. Avec leur carte, ils peuvent maintenant emprunter des documents dans toutes les bibliothèques qui appartiennent au réseau Rebon et rendre dans toutes les bibliothèques du réseau Rebon. Ils peuvent aussi se créer un compte sur le site Rebon. Ils peuvent suivre leurs réservations, ils peuvent suivre leurs prêts, ils peuvent prolonger également une fois leurs prêts. Lorsqu'ils font une réservation, ils peuvent choisir eux-mêmes le site de retrait. Ils peuvent récupérer leurs réservations dans le site qu'ils souhaitent. Ils ont également accès à d'autres documents, comme par exemple les CD et les DVD. Et ils ont également accès à une offre numérique fournie par la Métropole de Lyon, ce qui n'était pas le cas avant. En vue de l'intégration au réseau Rebon, il a vite été nécessaire de repenser l'implantation des collections, de revoir les collections elles-mêmes qui étaient très vieillissantes. Et dans ce cadre-là, nous avons programmé un désherbage conséquent. 4700 documents, en effet, ont été désherbés en l'espace de six mois. C'était un des premiers chantiers qui a été identifié. Ensuite, un questionnaire avait été distribué aux habitants pour identifier leurs envies, leurs attentes. Et grâce aux réponses collectées, nous avons pu identifier certains usages manquants et ainsi les intégrer au projet de réaménagement, avec de l'achat de nouveaux mobiliers, notamment des assises et des tables. Nous avons également repensé la signalétique. Donc, à l'occasion du réaménagement, on a pris le temps de reparcourir tous les rayons et de la retravailler intégralement, de manière à ce qu'elle soit bien accessible et lisible. Donc, au niveau des animations, depuis que la bibliothèque est municipale, on a organisé une animation à l'occasion de la Nuit de la Lecture. C'était une animation basée sur le thème de la peur, où nous avons créé un petit jeu d'énigmes pour les enfants. Nous accueillons également le relais Petite Enfance. Ils font trois séances tous les deux mois. Et depuis début janvier, nous avons également mis en place ce qu'on appelle le Kiddy Class, qui sont des ateliers d'anglais proposés aux enfants de 7 à 11 ans. Merci. Merci.